Salut tout le monde c'est Adam Spielberg de AS Core. Alors aujourd'hui nous allons faire un petit tuto pas très compliqué qui consiste à recréer une lune artificielle en plein jour. Evidemment beaucoup vont me dire que c'est très difficile mais laisse-moi vous rassurer ce n'est pas du tout compliqué. Et pour cela bon de petit vénard nous aurons tout simplement besoin du logiciel after fr. Alors sans vous faire perdre de temps nous allons commencer directement. Donc sans tarder on va commencer aussitôt vous voyez voici donc ce que moi j'ai déjà fait voici un peu ce que j'ai fait je fais voir donc vous pouvez voir la lune elle est très stable et bouge pas et les personnels sont là genre ils sont au calme la bouge la lune ne bouge pas autant pour moi pardon donc pour faire ça c'est pas très compliqué on va recommencer à 0 voilà je vais d'abord sélectionner ma vidéo voici la vidéo je mets là ok donc j'ai ma vidéo qui s'affiche là directement donc il faut que je sélectionne une partie que je vais utiliser je vais pas utiliser toute la vidéo vous voyez je vais pas utiliser toute la vidéo je vais sais ce n'est juste une petite partie on va dire à partir de ici je vais caler là là jusqu'à là c'est bon donc j'ai recadré ma partie je vais dit que celle que la partie que je vais utiliser je vais utiliser c'est juste cette partie si voilà je vais se l'utiliser parce qu'en fait c'est pas un long tuto on va se faire faire comme ça donc déjà premièrement il faut n'oubliez pas de télécharger votre lune il faut télécharger une image l'image d'une lune en png c'est mieux que télécharge en format png et ça vient plus propre en j'ouvre et donc j'ai déjà malu ici moi voici voici ma lune ouais net comme dans le clip je vais prendre ma lune je vais la mettre sur la vidéo je vais la redimensionner pour qu'elle soit à la mesure et à la taille que je veux donc je la redimensionne moi je vais qu'elle soit comme ça voilà c'est bon donc on va essayer d'appliquer un effet dessus pour qu'elle soit un peu réaliste je veux dire on va utiliser l'outil plume ici à côté on va sélectionner l'outil plume faire un petit crassage voilà vous pouvez constater le découpage a complètement englouti notre lune ça a complètement divisé notre lune c'est pas grave ce qu'on va faire ce qu'on repart sur sur notre lune on descend là on va on va aller dans masques je sélectionne les masques et on va faire inverser voilà et maintenant pour qu'on voie toute la lune on va dire légèrement pour qu'elle il soit un peu dégradé pour que ça ressemble un peu à du vrai on va juste venu dans les contours on va juste gérer les contours on va les sorties légèrement voilà on peut sortir tout en même temps il faut la sortie légèrement pour qu'on sent qu'elle ressemble voilà là nous avons notre lune qui est réaliste ça ressemble à une vraie lune c'est bon bon maintenant on va attaquer la phase finale il faut qu'elle soit stable la lune ne doit pas bouger pour que ça fasse plus vrai il faut qu'elle soit statique et ne bouge pas ici vous remarquez qu'elle bouge ça ressemble vraiment pas une lune on va dire que ça c'est du fac c'est vraiment du fac donc pour qu'elle soit stable qu'on vous prenne un peu au sérieux il va falloir la stabiliser et pour la stabiliser qu'est ce qu'on va faire c'est pas compliqué on va juste sélectionner la vidéo on va dans suivi on va faire un suivi de mouvement et pour faire un suivi de mouvement il faut sélectionner une zone stable statique c'est à dire il faut sélectionner une image dans la vidéo qui ne bouge pas c'est à dire là on a le personnage bon il ne bouge pas bon mais c'est le personnage on a aussi le bâtiment derrière on a aussi la maison à côté mais moi je vais sélectionner je vais prendre le bâtiment derrière à l'arrière je vais prendre le bâtiment d'accord donc je vais sélectionner je vais sélectionner une partie dans le bâtiment bon je vais prendre ici je vais prendre là je le cadre et je recadre juste où je veux bon je vais la prendre là ok donc dès que j'ai sélectionné la partie que je veux puisque je me dis que le bâtiment il est stable il bouge pas donc notre ligne aussi et doit aussi se référencer à un élément dans la vidéo qui bouge pas alors je vais sélectionner le bâtiment je vais juste appliquer le suivi je vais faire l'analyse et vous allez constater quand tu fais l'analyse le suivi il est dire le point de suivi les directement coller ce côté sur le bâtiment ce que la zone que j'ai sélectionné il bouge pas donc lui l'ordinateur le logiciel tu fais comprendre que cette zone que tu as tu as sélectionné là elle est stable donc ce qui fait que ton suivi il va la suivre excusez moi c'est ça qu'on l'appelle point de suivi dont il suit tout ce que tu sélection donc il est en train de faire mon suivi il est en train de suivre on patiente un peu voilà notre suivi a suivi la zone que j'ai sélectionné je vais arrêter je mets que stop ça suit toute la zone que j'ai sélectionné vous voyez le suivi a suivi toute cette zone là et maintenant il va falloir l'appliquer cette zone la stable à notre lune avant de l'appliquer on va devoir faire ceci on va on va juste sélectionner on va juste sélectionner notre lune on va sélectionner notre lune et on va créer un casque un calque un objet nul objet nul c'est pour pouvoir avoir le suivi donc on revient sur une autre image notre vidéo sur la suivi on va faire définir la cible on va juste la définir sur l'objet nul qu'on a créé l'objet nul on va définir ok il y en applique appliquer voilà vous remarquez qu'il y a un objet nul là qui qui suit le bâtiment c'est notre suivi maintenant on va appliquer ce suivi sur la lune pour que la lune soit stable donc on va juste relier notre lune au suivi c'est tout et voyons ça voilà c'est beau c'est propre vous avez vu la lune est stable bouge pas ça fait vraiment réaliste et là on peut dire vraiment que c'est c'est pro donc vous avez vu c'était pas très compliqué ce tuto certains ont dit que c'est compliqué parce que d'autres ne connaissent pas les bases de after effects mais je vous promets que bientôt je ferai je ferai une vidéo pour vous montrer l'utilisation de ce logiciel qui est tout simplement super merci d'avoir regardé cette vidéo vous êtes nombreux à me suivre sur les réseaux n'oublie pas de t'abonner sur ma chaîne youtube et de mettre un pouce vert si tu as aimé et un pouce vers le bas si tu n'as pas aimé rendez vous je vous créez bientôt pour un autre tuto et d'ici peu portez vous bien ous-titres par Jérémy Diaz